Bienvenue sur Allô Konakry. J'ai l'honneur de recevoir son excellence Joseph. Bienvenue Joseph Foué Atangana. C'est l'ambassadeur sortant de la République du Cameroun. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie et puisque vous me donnez la parole, je tiens d'abord à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la promotion de l'image de nos pays africains, c'est-à-dire nous les Africains, ici à Washington. Merci. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes au terme de votre mission, disons 8 ans de mission diplomatique aux Etats-Unis. Que pensez-vous avoir accompli dans le renforcement des relations entre le Cameroun et les Etats-Unis ? Ben, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir très très honorable, celui de remercier mon chef de l'Etat de m'avoir choisi en 2008 de venir le représenter dans ce grand pays qui est la première puissance de moi. Et j'y ai accompli ma mission pendant 8 ans. Et ce qui m'a été dit par les amis américains, ils me disent, c'est facile, il y a eu échanges de visite du président. Votre président est venu ici. Nos ministres portent au Cameroun. Je vous remercie à ce que vous avez travaillé, vous avez continué l'œuvre de vos pré-décesseurs, je m'excuse, et vous voyez la situation de relation du Cameroun avec les Etats-Unis. Le Cameroun est menacé dans sa souveraineté. Les Etats-Unis viennent soutenir l'action de l'armée camerounaise. En passant, je leur tire chapeau pour le courage et ce qu'ils font sur le terrain qui, jusque-là, est de l'admiration. Dans le domaine économique, que pouvez-vous nous parler de ces relations ? Il y a des sociétés américaines qui investissent au Cameroun. Je prends par exemple dans la lumière et partout ailleurs, et d'autres qui sont en train de frapper à la porte. Y a-t-il des zones d'ombre que vous regrettez n'avoir pas pu investir et réussir ? Vous savez, je dis toujours franchement aux Africains, les Etats-Unis, c'est un vieux pays, 254-55, alors que nous, nous ne sommes que 55. Alors, j'ai toujours demandé à ceux qui veulent juger l'Afrique en se servant des mesures des Occidentaux, qu'ils en tiennent compte. On va vous parler des choses qui n'ont pas priorité. La priorité africaine, c'est vivre en sécurité, qu'on respecte la souveraineté de son pays, qu'ils puissent manger à sa siété, qu'ils puissent avoir l'eau, la lumière et, évidemment, en cas de besoin, de soins de santé. Quelque chose qui vous a été reproché durant votre mandat à Washington est de n'avoir pas pu terminer la résidence officielle, enfin, la chancellerie officielle du Cameroun sur Massachusetts. Avez-vous quelque chose à dire à ce propos ? Attention, il faut savoir, connaître la situation de cet immeuble. Et tout le monde sait que nous avons eu, c'est l'un des vieux immeubles qui est en réflexion. Les premières estimations n'ont pas tenu compte des aléas qui ont suivi, donc le travail continue. Il y a des dispositions que l'État a prises pour que s'achève la réfection de notre chancellerie. Vous savez que les incidents qu'a connus cet immeuble ont permis aux voisins de savoir qu'attention, il faut explorer vos basements. Et parce qu'on s'est rendu compte, l'immeuble s'est assise, et quand vous, on s'aventurait à aller au basement, l'eau vous arrivez aux genoux, aux cuisses. Donc, et c'est là, quand vous connaissez l'histoire de Washington, vous savez que Washington, au début, ce n'était que des marécages. Et cela, je n'étais pas, attention, c'est moi qui ai donné l'idée de réflexion de cet immeuble, qui est un vieux château des Suédois. Et la position qu'il occupe mérite, comme que l'immeuble continue à être propriété de Cameroun. Très bien, Monsieur l'Ambassadeur, 8 ans à Washington n'est pas donné à n'importe qui. Vous avez pu passer 8 ans ici. Quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux futurs ambassadeurs de Cameroun ? Non, je n'ai pas de conseils à vous dire, c'est seulement qu'ils accomplissent leur métier, leur mission à faire en toute sérénité, bravant les attaques, parfois non fondées, des gens, parfois ce n'est pas des Camerounais, mais d'autres pour pouvoir ébranler la quiétude du diplôme à ton poste. Je dis, je n'ai pas de leçons à donner, c'est un conseil de ne focaliser leur attention que à l'objet de leur mission. Que pensez-vous regretter de Washington une fois au Cameroun ? Moi, je dis, j'ai un seul regret, c'est que nous avons, avec d'autres Camerounais, initié la recherche où sont partis, il y a 400 ans, nos frères. Particulièrement, vous savez que le Cameroun a eu à abriter un centre de vente, Bimbia. Il y a plusieurs esclaves qui sont partis d'ici et qui sont arrivés aux Etats-Unis et nous avons organisé avec les arc-jammers, la recherche de la direction qu'ils ont prise. Nous avons des personnalités, des grandes personnalités qui sont, disons, des Cameroun descendants, SDC. Je ne m'appartiens pas de citer leurs noms ici parce que ce sont des personnalités politiques américaines. Il faut leur autorisation pour que j'en parle. Mais en tout cas, ils nous soutiennent. Monsieur l'ambassadeur, maintenant que vous allez au Cameroun, quelles sont les tâches qui vous attendent, ce place ? Je ne peux pas présenter. Je suis un soldat. Comme disent la différence entre nous et les militaires, c'est que le militaire porte sa tenue. Nous, c'est l'obéissance. On me dit, va travailler là-bas, j'irai. C'est un choix qu'on a fait dès le début dans la carrière. N'avez-vous pas été récemment intronisé pour assumer la démarche de chefferie ? Non, ça c'est ma vie personnelle. Je suis petit-fils d'un chef supérieur. Dans cette chefferie, il n'y a plus... Je me retrouve être légui. Je suis donc chef. Et puis à côté, dans nos relations, Ici, même dans cette résidence, un chef m'a couronné Ouébo. Il n'est pas du centre, il n'est pas de ma communauté, il est de la communauté d'une tribu. Frère. Donc, je suis Ouébo. Sur ce, je vous remercie, messieurs l'ambassadeur. Je rappelle que je m'entretenais avec messieurs Joseph, bienvenue, Charles Fouéatangana, ambassadeur sortant de la République du Cameroun, aux Etats-Unis. Je vous souhaite bon vent pour vos futures entreprises. Merci, je vous souhaite aussi de continuer avec la même verve que votre courage et pour faire la différence. Nous devons être, nous, qu'en se dit, nous, africains dans nos activités reconnues par les frères qui n'ont pas le temps de s'informer. Merci beaucoup et bonne chance. Merci.